Une manifestation prévue demain contre le racisme et l'antisémitisme exacerbe les tensions d'un mouvement qui est éclaté. La présence de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France et du collectif des musulmans de France proche de Tariq Ramadan ont fait tourner court cet appel unitaire. Pas question pour SOS Racisme d'y participer. Les premières manifestations prévues à Toulouse aujourd'hui par exemple donnent probablement un avant-goût du rassemblement prévu demain à Paris. C'est Julie Adelage. Toute la semaine, ces militants antiracistes d'un quartier populaire de Paris se sont mobilisés. Tracte affiche argument de choc pour ces membres du MRAP, le rassemblement de demain se doit d'être un succès. Le problème, c'est que dans la famille antiraciste, les frères se déchirent. SOS Racisme et la LICRA ne seront pas dans la rue demain. En cause pour eux, la présence dans le cortège de l'UOIF et d'autres associations pro-voile. Nous ne pouvons pas manifester avec des gens qui appartiennent à des organisations au sein desquelles il y a des propos antisémites, des propos sexistes, des propos homophobes. Voilà, je pense que c'est le minimum de cohérence qu'on peut attendre d'un antiraciste. Déjà le 16 mai dernier, les associations avaient affiché leur division en participant à deux manifestations concurrentes. Au-delà, c'est la proximité avec des associations musulmanes radicales qui posent problème. Mais pour ceux qui seront dans la rue demain comme le MRAP, l'important c'est avant tout le nombre, tout manifestant est le bienvenu. Pourquoi je pourrais remettre en cause telle ou telle signature de gens qui se sont engagés sur un texte qui est d'une clarté, sans aucune ambiguïté, contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Profond désaccord idéologique ou querelle de pouvoir, la voix dissonante des associations antiracistes brouille aujourd'hui leur message. Et la mobilisation s'en ressent. Cet après-midi, la manifestation de Toulouse n'a rassemblé que quelques 400 personnes.